Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez, en quelques minutes, générer un code QR et l'ajouter sur une photo que vous voulez partager à votre audience. Donc, je vais vous présenter mon écran et nous allons voir ensemble comment procéder. OK, donc, si vous voyez mon écran, présentement, nous sommes sur le site qrcode.procid.ca. C'est le site sur lequel nous avons hébergé notre solution. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'importer votre design, configurer votre code QR et ensuite, cliquer sur l'étape suivante pour voir, en fait, le rendu final de votre code QR afin de pouvoir faire le téléchargement. Et donc, si vous regardez le site, vous allez voir, en fait, les instructions comment procéder par rapport à la création de votre code QR. Et vous allez aussi voir quelques exemples de références qui peuvent vous aider ou bien vous inspirer. Donc, en outre, l'utilisation de notre outil peut vous permettre de générer un code QR que vous pouvez ajouter sur les boxes de votre entreprise ou bien de générer une carte de visite virtuelle. Donc, généralement, si vous voulez, par exemple, partager une carte de visite à vos utilisateurs, vous pouvez générer un code QR avec plus d'informations sur vous ou bien sur votre entreprise. Et ensuite, l'ajouter sur une carte de visite que vous pouvez partager à vos utilisateurs. Donc, il y a, par exemple, l'organisation des événements, les pancartes, le menu, les menus des restaurants et plein d'autres choses que vous pouvez utiliser ou bien exploiter pour être en mesure de mieux générer des revenus pour votre entreprise. Donc, je vais aller sur le site internet qui s'appelle Canvas et je vais générer quelques designs et nous allons voir ensemble comment appliquer ça avec notre outil. Donc, j'ai, par exemple, ici un menu des restaurants. Je vais télécharger un exemple de ce menu et ensuite, dès que je vais télécharger, bon, je télécharge ça dans mon ordinateur. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement, je vais tout simplement aller, aller sur le, sur notre outil et je vais aller ici. Je sélectionne le menu, donc, par exemple, ça et ensuite, je vais cliquer sur étape suivante. Donc, l'outil va me rediriger vers une deuxième étape et dans cette étape-ci, il faudrait tout simplement ajouter les informations relatives à ce que, à la photo que j'aimerais publier sur les médias sociaux. Donc, c'est que vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez ajouter un lien, un texte, adresse courriel, emplacement, téléphone, et ainsi de suite. Donc, supposons que je veux, par exemple, ajouter un code QR pour rediriger les utilisateurs sur la description de mon produit. Donc, dans ce cas, il faudrait que je puisse ajouter peut-être l'URL. Donc, je vais rechercher le lien au site web. Donc là, je vais, par exemple, ajouter à ce niveau. Et dès que je vais ajouter, automatiquement, l'outil va générer le code QR à cet effet. Et je vais cliquer sur le suivant, bon, sauvegarder. Et quand vous allez terminer de faire la configuration, vous allez cliquer sur sauvegarder. Quand vous allez placer le code QR, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton télécharger pour avoir le rendu final. Alors, à ce niveau-ci, je clique sur ma photo. Vous allez voir que mon code QR se trouve là. Et vous pouvez éventuellement utiliser un téléphone intelligent avec un scanner de code QR pour être en mesure de scanner le code QR. Donc, là, vous voyez déjà que notre code QR avec le design est prêt d'être partagé sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est un exemple, une application, un exemple de comment vous pouvez utiliser notre outil pour être en mesure de générer le code QR pour votre projet. C'est parti !